Ramadi est tombé et la déconvenue est cruelle pour l'armée irakienne. L'assaut de l'Etat islamique sur l'immense province d'Alanbar a débuté il y a un mois et demi. Avec la prise de Ramadi, les djihadistes contrôlent la presque totalité de la région. Une sorte de revanche après avoir été délogé de Tikrit début avril. Dans l'après-midi de dimanche, les forces de sécurité comme les milices sunnites ralliées à Bagdad ont évacué le centre de commandement de la région. Les hommes en noir de l'Etat islamique faisaient le siège depuis plusieurs jours. Le gouverneur de la province reconnaît la défaite. Ramadi est tombé. La ville a été prise dans sa totalité. Les militaires sont en fuite. Au moins 500 personnes, civils et militaires, seraient mortes dans les combats des deux derniers jours. Malgré la défaite, le premier ministre irakien a ordonné à ses troupes de tenir leur position. Appui aériens, renforts, notamment de milices chiites, sont attendus autour de Ramadi. La situation critique pousse donc les Irakiens à laisser les chiites se mêler au conflit dans une région exclusivement sunnite. Le ministre iranien de la Défense est à Bagdad ce lundi pour rencontrer son homologue irakien. Le risque de nouvelles violences confessionnelles est donc pris par un gouvernement acculé comme jamais. L'Etat islamique contrôle désormais trois capitales provinciales à travers la Syrie et l'Irak, quand ils n'en contrôlaient que deux lorsque les Etats-Unis intervenaient militairement en août 2014. Les observateurs parlent d'une situation qui empire chaque jour. Mais Washington ne s'inquiète pas, l'administration Obama n'a pas explicitement enterriné la perte de Ramadi. Et John Kerry va jusqu'à qualifier la ville de simple cible d'opportunité, arguant que la situation se renversera dans les prochains jours, comme dans la ville de Palmyre. Car la prise de Ramadi coïncide avec l'offensive des hommes en noir sur l'antique cité syrienne. Les hommes de Daesh avaient pris le contrôle d'une partie de la ville, créant l'inquiétude du monde quant aux milliers de ruines antiques qu'elle abritent. Mais l'offensive a été coupée court par les forces loyales au président Bachar el-Assad, même si Palmyre a été ce lundi la cible de nombreux tirs de roquettes, ayant tué de nombreux civils, dont des enfants. La retraite en désordre de l'armée irakienne à Ramadi reste néanmoins sa plus cinglante défaite depuis l'effondrement de Mossoul. Une défaite, malgré l'envoi par l'Amérique, de 3000 soldats et conseillers militaires. Une défaite qualifiée de majeure par les experts militaires face à la machine de guerre djihadiste.